Il y a quelques mois, j'avais eu l'opportunité de vous présenter le premier jeu de la licence OCO, à savoir le Cycle de l'eau, un titre mélangeant Identité cachée, Enquête et Dungeon Crawler. Hasard du calendrier, The Red Joker remet le couvert ce mois-ci avec une nouvelle boîte qui n'est pas du tout une extension mais qui va nous permettre de continuer l'aventure avec nos héros favoris. Les jeux OCO sont inspirés de la bande dessinée éponyme du français Imbert Chabuel, publiée depuis 2005 chez Delcourt. La version ludique a potentiellement de beaux jours devant elle, car la série dessinée compte 26 tomes à ce jour. Je vous le disais donc, cette nouvelle boîte, sous-titrée Les Remparts de l'Empire et suivant chronologiquement l'histoire de la BD, est un tout nouveau jeu, quasiment un nouveau concept, même s'il garde l'esprit de son grand frère. Dans cette vidéo, que je réaliserai en m'appuyant sur un prototype d'excellente facture, je vais m'attacher à vous expliquer pourquoi vous devriez vous intéresser à ce qu'on appelle le Cycle de la Terre, même si vous possédez déjà le Cycle de l'eau, voire même pourquoi vous pourriez aimer ces remparts de l'Empire, même si vous avez détesté le volet précédent. J'ajoute que pour des raisons logistiques, cette vidéo sera réalisée avec quelques figurines du nouveau cycle, mais aussi avec des stand-ees et des miniatures du précédent jeu, le tout n'étant donc pas représentatif du contenu final. Par contre, je ne ferai pas ici de rappel les concepts élémentaires que cet Oko hérite de son prédécesseur. Si vous souhaitez un aperçu de l'univers et de ce que vaut le premier cycle de la Licence, je vous renvoie vers le test que j'en avais fait il y a quelques mois. Parce que c'est sans doute le point le plus important pour ceux qui connaissent Oko, intéressons-nous d'abord à ce qui ne change pas avec le Cycle de la Terre. Dans les remparts de l'Empire, Oko et ses amis se retrouvent dans une bien fâcheuse posture. Loin des palais royaux, où ils avaient pris l'habitude de chasser les zonis, les voilà pris au piège dans une série de forteresses à flanc de montagne, encerclées par l'armée de revenants des moines Karasu. Vous l'avez déjà compris, le jeu garde une cohérence forte d'abord avec la bande dessinée, dans sa DA et sa narration, mais aussi avec le précédent jeu Oko, en gardant les mêmes personnages et une bonne partie du matériel. Et le matériel, parlons-en justement. Même si le but et les ficelles de ce jeu sont très éloignés de ceux des enquêtes du palais, le fan d'Oko va se trouver ici en terrain connu. Les tuiles personnages, les cartes actions, la mécanique de dungeon crawler avec tous ses dés, bref le gros des règles se retrouve ici transférées sans être altérées, ce qui permet aux vétérans d'aborder ce nouveau cycle rapidement et sans difficulté. Bien sûr, nouveau concept oblige, certains éléments clés et certaines règles vont faire leur apparition, mais même dans le changement, Oko garde une forme de continuité. Ce qui faisait la particularité du Cycle de l'eau, à savoir cette sensation de compte à rebours avec un ennemi qui gagne en puissance avant de se révéler, et le fait de devoir accomplir des objectifs en soignant son récit, les mémoires de Tiku, sont ici transposées de façon différente quoique familière, ce qui donne l'étrange sensation de se retrouver dans un lieu connu mais dans lequel on aurait déplacé des meubles. Enfin, et c'est le nerf de la guerre, qui dit matériel similaire, dit feeling similaire, on reste sur un dungeon crawler dans les sensations de jeu. On garde cette importance de la coopération et de la planification, les coups d'éclat avec des combos de cartes actions et bien sûr les lancers de dés frénétiques. Mais vous allez finir par vous demander si ces remparts de l'Empire sont plus qu'un simple reskin. En effet, c'est le cas et vous allez vite vous en rendre compte en découvrant ce qui a changé dans cet épisode d'Oko. D'abord, et c'est le point essentiel, on change complètement de concept voire même de genre de jeu, ce qui peut paraître étonnant vu qu'on a conservé une bonne partie du matériel. Oubliez les enquêtes feutrées dans des palais somptueux, dans le cycle de la terre, c'est l'hiver, on est à flanc de montagne et on subit les assauts d'une armée de morts vivants face à laquelle il faudra tenir suffisamment longtemps pour trouver un moyen de l'arrêter. Même si l'oeuvre de Shabuel lui est bien antérieure, le synopsis me fait beaucoup penser à la série Kingdom dans laquelle justement il est question de froid et de revenants énervés. Pour faire court donc, que si l'on garde l'esprit coopératif de la licence, on est ici sur un Castle Defense, avec tout ce que cela comporte de stratégie, de combats épiques et de nécessité de parer au plus pressé. Malgré tout, et je l'avais sous-entendu, on retrouve tout de même la possibilité pour un joueur d'incarner une entité maléfique, ici sournoisement infiltrée au sein de la forteresse. Son gameplay sera cependant radicalement différent de l'Oni du cycle de l'eau, loin d'être omniscient et tout-puissant comme dans ce dernier, celui qu'on appelle le tigre noir est un traître qui aura pour objectif de saboter les installations et de perturber les héros afin d'appuyer l'attaque Karasu. L'élément important ici, c'est le fait que l'intégralité de l'armée ennemie soit cette fois pilotée par une IA, et sans plus de temps au Renegade pour réfléchir à ses actions, et surtout ouvrant la possibilité de jouer en solo. Dans le registre de ce qui a disparu, on va logiquement trouver les cartes et les pions hautes, puisqu'il n'est plus question de démasquer quiconque, la pistonnie et les jetons à lisse. Cette épuration est à mon sens bienvenue, car d'abord elle simplifie l'apprentissage du jeu comme sa mise en place, mais aussi parce qu'elle recentre le gameplay sur des aspects plus essentiels et évite l'erreur qu'a commis le cycle de l'eau de s'étaler en se voulant trop riche en microgestion. C'était l'un des reproches que je lui faisais dans ma review. Dernier élément à noter, la simplification des missions personnelles, constituée maintenant de jetons individuels, permet d'augmenter la variété de celles-ci quand dans le cycle précédent on était limité aux quelques objectifs présents sur sa carte. Alors concrètement, voilà ce que The Red Joker nous propose. D'abord un gameplay bien connu de certains, gameplay fort réussi à cheval entre la gestion de mains et les G2D, entre le dungeon crawler et la stratégie au tour par tour. Si les cartes sont différentes, Oko reste un jeu au thème fort, à la jouabilité instinctive et à la symétrie marquée. A ce gameplay typique de la licence s'ajoute une tension et une immédiateté nouvelle chez Oko, avec cette lutte contre une horde qui va permettre de tirer le meilleur profit du système de combat. Les ennemis, gérés par un deck, sont nombreux et créent une tension palpable durant les parties alors qu'ils tentent de briser vos défenses et de prendre possession du château. La présence de pions sillons, représentant des soldats ennemis camouflés et d'autres jetons liés au scénario, permet de garder une petite sensation de mystère et d'identité cachée héritée du premier opus. A noter bien sûr que quand ils sont particulièrement nombreux, leur tour peut être un peu long et qu'il est préférable que chaque joueur à la table participe à la manœuvre de cette armée. Le tigre noir, le traître, peut être incarné par un joueur ou automatisé, ce qui fonctionne particulièrement bien et permet de profiter du jeu en solo comme en coopération totale. Il interviendra après le tour de chaque joueur et aura fort à faire pour faciliter l'invasion Karasu, que ce soit en gênant les héros ou en sabotant l'artillerie, nouvel outil à disposition des joueurs pour repousser la horde. Je l'ai dit, dans cet opus, la part belle sera faite au combat et moins à la subtilité, car au fur et à mesure que les revenants vont briser les défenses de la forteresse, Oko et ses alliés devront littéralement se salir les mains sans se soucier, comme c'était le cas dans le palais, de discrétion ou de bienséance. On a donc affaire à un jeu plus nerveux, moins feutré, plus axé sur l'urgence et les tentatives désespérées à mesure que les joueurs perdent du terrain. Je conclue avec des points plus pratiques, au premier rang desquels la refonte quasi complète du livret de règles, que j'avais été le premier à critiquer dans le cycle de l'eau pour son incongruité. Alors que les premières pages de ce livret parlaient de la fin de partie, et que la section comment jouer n'arrivait qu'à la page 30, on trouve ici quelque chose de plus cohérent, chronologique, qui permet, grâce également à l'allègement du nombre de pions et de cartes, un apprentissage plus intuitif de règles somme toute assez simples et thématique. Un point noir tout de même au milieu de toutes ces évolutions, la possibilité assez cruelle de pouvoir être complètement éliminé du jeu si l'on a trop de cartes blessures dans sa main. J'ai beaucoup de mal avec les jeux qui excluent définitivement des joueurs en cours de partie, tant cela va donner une expérience à deux vitesses, entre ceux qui prennent des risques et se retrouvent à attendre sur leur smartphone que cela se termine au bout d'une demi heure, et ceux qui, avare en risque, verront leur partie amputée de tout aspect suspense ou épique, de peur justement de se retrouver sur le carreau. En conclusion, il me semble que Frédéric Condette et son équipe réalisent ici un travail inspiré et original. Quand certaines licences se contentent de décliner une formule qui fonctionne à l'infini, les auteurs nous proposent ici de vivre une aventure au long cours avec des personnages iconiques sans jamais vraiment faire la même chose. Nous n'en sommes qu'au deuxième cycle, il faut donc attendre de voir si la tendance se confirme, mais il semble que la volonté de Red Joker soit de garder une mécanique centrale qui fait l'identité d'Oko, à savoir un améritage asymétrique teinté de trahison avec un dénouement original via les mémoires de Tiku, tout en ajoutant à chaque boîte un contexte et donc un gameplay différent, tantôt jeu d'enquête et d'infiltration, tantôt Castle Defense épique et sanglant. Je suis très curieux de savoir ce que cette licence nous réserve pour l'avenir, en tout cas je ne peux que vivement vous conseiller ces remparts de l'Empire, d'autant plus si vous ne connaissez pas du tout Oko Chronicles. Cet épisode me semble aujourd'hui le plus adapté à une initiation en douceur. Les quelques figurines qu'il m'a été donné de voir attestent par ailleurs d'une volonté continue de proposer des jeux haut de gamme. C'était ma review d'Oko, le cycle de la Terre, que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le podcast autour du jeu que je vous avais promis la semaine dernière. D'ici là, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501